Aujourd'hui je vous montre la construction de ma guitare Chiquita et c'est tout de suite après l'intro. Je m'appelle Vincent Brun, sur ma chaîne je vous montre comment construire des guitares et aménager votre atelier. Aujourd'hui je vous montre la construction de ma guitare Chiquita, c'est la troisième guitare que j'ai construite et je l'ai faite en 2018. Pour la petite histoire, c'est une guitare qui a été conçue par Marc Erlewine. C'est le cousin de Dan Erlewine qu'on connaît bien puisqu'on le voit beaucoup chez Stumac. Elle a été utilisée par pas mal de guitaristes et notamment on peut voir Billy Gibbons du groupe ZZ Top qui l'utilise et je crois d'ailleurs qu'il a participé à sa conception. Et pour moi la grosse référence, c'est Michael J. Fox qui l'utilise dans le film Retour vers le futur quand il joue le rôle de Marty McFly. Et c'est ça qui m'a donné envie de construire cette guitare. Côté lutterie, c'est une guitare de voyage, elle a un diapason de 19 pouces qui est vraiment très court. Elle est munie d'un humbucker, d'un potentiomètre de volume et sur les cordes, c'est du tirant 1356. Comme je vous ai montré sur Instagram cette semaine, j'ai eu un petit problème avec cette guitare. En fait, mon fils en jouant avec a pris la guitare, l'a balancé par terre sur un petit coup de folie. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais du coup, la tête de la guitare s'est cassée. Je vous montre ça. Donc voilà, la tête de la guitare s'est cassée. Donc vous pouvez voir toutes les photos sur Instagram. Donc je vous ferai bientôt une vidéo où je vous montre comment réparer ça. Pour construire cette guitare, j'avais trouvé un plan sur Internet. Donc ce que j'ai fait, c'est que ce plan, je l'ai ajouté à ma liste de plans. Et cette liste de plans, si vous voulez la voir, c'est des plans en PDF de tout un tas de guitares électriques. Et du coup, il y a celui-ci en plus maintenant. Et bien, vous allez sur mon blog, vous vous inscrivez à la newsletter. Et vous allez recevoir un mail de bienvenue dans lequel il y aura un lien pour télécharger le dossier de plan. Et bien allez, c'est parti. Je vous montre étape par étape la construction de cette guitare. Donc comme je l'ai dit, je l'ai faite en 2018. Donc j'ai des photos un peu anciennes. Du coup, je vais vous faire des commentaires pour vous expliquer tout ça. Et on se retrouve à la fin de la vidéo. Pour commencer, j'ai imprimé un plan et je me suis ensuite fait des gabarits. Pour le corps, j'ai utilisé du bois de récup d'un corps de stratocaster que j'avais foiré. J'ai ensuite détouré le corps avec ma scie à ruban. Et je l'ai mis à l'épaisseur en utilisant une table à surfacer. J'ai ensuite terminé la forme du corps avec un gabarit et ma défonceuse sous table. Pour le manche, un morceau d'acajou, une touche en palissandre et un truss-road double action. J'ai fait le scarf joint en découpant avec ma scie à ruban. J'ai ensuite collé le scarf joint. J'ai fait le canal du truss-road avec ma défonceuse sous table. Ensuite, je trace l'axe de la touche. Je viens faire les traits de scie avec une scie à fret avec un petit gabarit maison. On colle ensuite la touche sur le manche. Après, je viens dégrossir le contour de mon manche avec ma scie à ruban. Et on termine la forme avec un gabarit et la défonceuse sous table. Ensuite, je fais un neck pocket in situ en posant le manche sur le corps et en venant mettre des morceaux de MDF tout autour. Et je fais la défonce du neck pocket avec ma défonceuse. On a un ajustement qui est plutôt pas mal et c'est toujours une étape agréable quand on peut mettre le manche à l'intérieur du corps. Je fais ensuite le radius de la touche avec une cale de 12 pouces. Je fabrique des repères de touche avec de la pâte fimo. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo pour retrouver ce type de pâte fimo. Et ensuite, on vient incruster les repères dans la touche en ayant d'abord fait les trous avec ma perceuse à colonne. Et ensuite, on vient enlever tout ce qui dépasse avec un scie au bois. Et on vient ensuite reponcer avec la cale à poncer. On fait la même chose sur le côté du manche. On peut ensuite venir fretter le manche. Avec une petite cale et une lime, on vient affleurer les frettes sur le bord du manche. Et avec un angle, on vient faire un petit angle comme ça sur le bord des frettes. On peut ensuite tracer les facettes pour façonner le dos du manche. Je fais tout ça à la râpe en utilisant mon étau sur mon établi. On fait plusieurs facettes. Je vous ai déjà montré ça dans pas mal de vidéos sur la chaîne. Voilà le manche fini. Une étape super agréable, encore une fois, à faire. On vient ensuite tracer la position du chevalet et faire la dépense pour le micro. Sur cette guitare, il y a des férules. Donc j'ai aussi percé le corps pour positionner les férules. Et j'ai fait la cavité électronique sur l'arrière du corps. On fait aussi un trou pour poser le jack. Vient ensuite l'étape du binding. Donc c'est un binding en plastique que je viens coller sur le corps avec de l'acétone. Et je le maintiens en place avec du scotch de masquage. Donc c'est des courbes assez serrées, c'est pas évident. Et c'était mon premier binding. Donc j'ai eu quelques petites casses. Mais c'est pas grave, on arrive à rattraper ça après lors de la construction. Ensuite, on vient enlever tout le binding qui dépasse du corps avec un racloir. Et voilà ce que ça donne. Pour un premier binding, c'est plutôt pas mal. On vient ensuite coller le manche et on le maintient en place avec des serre-joints. Et voilà la guitare montée à blanc pour avoir un petit aperçu de ce que ça donne. Pour la peinture, j'ai utilisé de la peinture à carrosserie que j'ai acheté en grande surface de bricolage. Donc la fameuse couleur jaune de cette guitare. J'ai pris soin de bien masquer la touche et de masquer le binding avant de faire ça. Une fois la peinture sèche, on peut venir poncer la peinture avec différents grains en utilisant du papier à l'eau. Et ensuite, avec un chiffon, on va venir lustrer et polir avec des produits de carrosserie qui vont bien. Voilà ce que donne la guitare avec la finition terminée. On monte ensuite la castillage. On monte les mécaniques. On s'occupe de l'électronique et des férules. On monte le micro. Et voilà la guitare terminée qui est assez fidèle à l'original je trouve. Et bien voilà, vous savez toute la production de cette guitare. Moi je suis plutôt satisfait. Surtout sur cette guitare, le petit challenge, c'était de faire un filet ici, ce petit binding couleur crème. Et je dois dire qu'il est plutôt réussi pour un premier filet. La difficulté en plus, c'est de bien le masquer quand on fait la peinture et que ce soit propre une fois qu'on fait tout ça. Donc je suis plutôt content finalement pour un premier binding. Je trouve que c'était pas si mal. J'avais quand même eu un petit souci avec la peinture. Alors je sais pas si c'est lié au type de peinture. C'était de la peinture de carrosserie. Je pense surtout que j'en ai mis un petit peu trop épais pour combler un petit peu les trous parce que ma préparation était pas super. Du coup la peinture était trop épaisse. Et quand je la prenais dans les mains, dans les premiers temps ou quand je la posais, il y avait pas mal de choses qui accrochaient dessus. Ça m'abîmait un petit peu la peinture et ça c'était pas terrible. Mais bon maintenant j'ai plus du tout de problème, elle s'est bien stabilisée. Mais bon c'est quand même dommage ce qui s'est passé au début, ça a laissé quelques traces. Sinon la dernière chose que je peux dire, c'est qu'un diabazon court comme ça, c'est vraiment pas évident à jouer. Alors on arrive à sortir quelques sons, c'est plutôt marrant. Mais après dès qu'on passe sur une guitare normale, on a vraiment l'impression d'avoir un monstre entre les mains. Il faut vraiment l'essayer pour voir ce que ça donne, c'est quand même assez spécial. Moi je m'en fous un peu parce que comme je vous dis toujours, je joue pas beaucoup. Et puis j'ai surtout construit cette guitare pour le fun et le côté historique. Donc ça me dérange pas du tout. Comme je vous disais maintenant, il me reste plus qu'à réparer la tête de la guitare. Mais je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Bien voilà, la vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501